C'est un contenu différent aujourd'hui pour aller chercher la victoire. J'en suis aussi heureux qu'on soit capable de jouer des matchs un peu plus rugueux en ayant un petit peu moins de maîtrise, avec un défi physique assez prononcé. Il nous manquait un petit peu de jus aussi pour être au skip, aussi performant avec ballon que ce que nous l'avons été sur les précédentes rencontres. Après il y a un adversaire de taille aussi et l'équipe qui était leader au coup d'envoi. Mais on a joué un match avec les tripes, avec de la personnalité, forcément un peu d'éléments favorables, en tout cas sur le premier but, parce que c'est un jeu qui ne vient pas d'une action construite de notre part. On a joué par séquence, je nous ai trouvé un petit peu en manque de simplicité parfois, un peu nerveux. Je pense que c'est assez normal parce que c'était un match en jeu, parce qu'on a plein de garçons qui n'ont pas encore joué de confrontation comme ça devant du monde. Donc quand on fait le bilan de tout ça, on peut être très très heureux de la victoire. Et puis, il faut être sincère, on n'a vraiment rien concédé. À part le but, il ne s'est pas passé grand-chose devant le cas. Donc cette solidité, elle montre aussi un autre visage qui est tout aussi essentiel pour engranger des points et gagner des matchs en jeu. Je suis capable de vous dire ce qui est sûr, c'est qu'il y a faute. Ça c'est sûr, mais alors je ne sais pas où elle se situe. C'est en dehors de la surprise. Voilà, c'est pour nous un équilibrage qui se lisse sur toute la saison, sur les moments qui sont favorables, les moments qui le sont moins. On n'a pas été très bien payé sur les trois premiers matchs en termes de réussite. Et il y a une chose qui est rentrée, on a tapé énormément les montants. Donc ça fait partie du foot. On a passé le vent sur ça et on a réussi à marquer le deuxième. Et puis on a tenu. Encore une fois, tout ça nous montre la voie de l'humilité et du travail sans se le raconter. C'est son rôle aujourd'hui. Ce n'est pas un rôle qui est immuable. Et il nous fait un grand bien. Donc il démontre clairement qu'on peut avoir un rôle important même en sortant du banc. Et ses buts nous donnent des points. Et voilà, c'est la meilleure démonstration possible qu'en étant sur le banc, en démarrant, en remplaçant, on peut avoir un impact énorme. Mais encore une fois, rien n'est figé. Il a démontré de bonnes qualités. Il marque. Il y a un afro qui est pénalty aujourd'hui également. Donc on s'appuie sur ça. On score des buts. Même des buts où on est un petit peu à l'affût. Et c'est bien. Ça doit les remplir de confiance et de joie. Et puis nous, ça nous donne des points. Donc voilà. Encore une fois, il travaille dur. Il n'a pas un statut figé d'emplaçant. Parce que nos garçons démontrent une volonté de faire des efforts collectivement, de se dépasser, que chaque ballon soit joué au maximum. Et c'est important. C'est tout aussi important que de bien jouer au football, de se créer des occasions, ou d'être solide défensivement. Parce que ça marque une intensité, une volonté, une détermination. Et voilà. Quand moi, j'étais supporter, j'aimais aussi voir un match où les joueurs se donnaient à fond. Et que même si tout n'était pas parfait techniquement, il se passait des choses parce qu'il y avait une volonté d'être intense. Dès mon arrivée, je voulais qu'on respecte un petit peu l'identité anglo-saxonne de notre histoire, de notre club. Et je pense que sur certains moments, on arrive à faire ça. Et c'est bien. C'est bien. On a raison de garder. Parce que tous les moments, on peut se tourner un peu différemment. On sait qu'on est tout le temps sur le fil. On a une équipe très très jeune. C'est bien parce qu'on mûrit au fur et à mesure. J'étais content après le but du 2-1 aujourd'hui. Il y a deux coups de pierreté, on les gère correctement, on ne donne pas d'occasion. Petit à petit, on a une personnalité de compétiteur en tant qu'équipe. Et ça, ça me plaît beaucoup. Parce que, voilà, on a une équipe très jeune, des garçons qui rentrent, qui ont 18, 19 ans, qui ont pratiquement pas de match en Ligue 2. Et on se construit autour d'un collectif. Donc ça, c'est bien. Le classement, sincèrement. C'est bien d'être en haut parce qu'on est tiré vers le haut, parce que ça génère de l'ambition. Mais la route est bien, bien trop longue pour que là, au démarrage, on se dise, on chante des louanges par rapport à ça. Avec l'arrivée de Cheikh, avec le départ d'Abdoula, forcément qu'on est satisfait d'avoir récupéré ce garçon. On pense qu'il a vraiment un profil et un niveau qui va représenter une valeur ajoutée dans notre groupe, puis une mentalité qui correspond à ce que l'on souhaite faire. On l'a vu, on peut souffrir dans les enchaînements de matchs, avec des garçons qui ne sont pas habitués à suivre, on est assez fort, et il va nous faire le plus grand bien au milieu de terrain. Et puis derrière, comme vous le savez, en termes de nombre, on était dans l'urgence absolue. Et Terrence, avec le staff médical, avec les préparateurs, avec tout le savoir-faire du staff, qu'au passage, j'aimerais mentionner de manière positive, parce qu'on ne parle jamais d'eux, mais ils font un travail remarquable pour que l'équipe soit prête, pour que les gars soient motivés. J'ai vraiment des soldats autour de moi et des gens très compétents, donc c'est vraiment à mettre en valeur. Et on va se donner les moyens qu'ils puissent nous aider au maximum sur les différents postes qui seront à pourvoir, notamment latéral-gaucher puis défenseur central-gaucher. Voilà, c'est bien qu'on ait fini sur cette mode. Il rentre dans le club en tant que consultant pour les attaquants, mais sur tout le club, pas spécifiquement sur les pros. C'est forcément d'abord un signe de respect de ses compétences, parce que ce n'est pas juste une action marketing, mais quand on a des joueurs à ce point historique qui viennent dans le club, je pense que c'est un bon signal parce que c'est quelqu'un qui a tellement apporté au club de plaisir aussi. Et puis ça va développer les attaquants qui vont récupérer des détails, des petits trucs que moi, par exemple, je suis incapable de leur donner. Et ça, ça va leur faire le plus grand bien. Et puis là, une crédibilité qui ne se discute pas. Donc voilà, super information, super nouvelle pour vous. Merci. Merci.